Oui pis Danny, on réveille de sa journée-là. J'ai adoré ma journée. Je suis un peu fatiguée, mais j'ai adoré ma journée. Je savais que cette moto pouvait faire... Je pensais qu'elle avait des capacités hors-route, mais je pensais pas que moi, sur cette moto-là, j'allais être capable de prendre des virages dans du sable pis dans de la pelouse, comme ça, un peu mouillée, avec ma foi et la confiance. Pis là, j'ai fait du pit de sable un peu, pas avec brio, mais pareil, je suis fière de moi. Je suis bien contente de ma journée. Ah non, mais moi, j'ai joué au rugby pendant 15 ans, donc tomber, c'est comme une deuxième nature. Je roule pis je me fais pas mal. Mais c'est de lever la moto qui est un chillon rassolu, mais ici, c'est l'environnement parfait. Probablement, il y a pas de pierre, il y a pas de danger. Pis il y a deux profs, là, pour te relever la moto, c'est parfait. Je la recommande à tout le monde. J'avais fait un petit peu de chemin gravier, j'avais fait du chemin forestier. Il y avait des choses techniques que je voulais améliorer, surtout dans les virages pis tout ça. Pis avec les conseils de donne, ça va faire une différence, là, je suis pas mal certain. Pis on a même fait du pit de sable, tu peux mettre du sable aujourd'hui. Pis ça, c'était quelque chose que j'avais essayé une fois pis c'était pas concluable pantoute pantoute. Mais là, je vais pouvoir pratiquer un peu, là, avec les nouvelles techniques. Incroyable, il est technique, il sait comment te le dire pour que ce soit efficace, point. Pas obligé de se perdre en mots, des mots, des mots, des mots. Juste, il te le dit, tu comprends, tu l'appliques, pis c'est vrai. C'est énergisant comme type de formation. On sent que la confiance a gagné en confiance. C'est vraiment le fun. J'ai adoré Don avec son enseignement. C'est vraiment le fun. Ce qui nous permet de bâtir une confiance au fur et à mesure qu'on avance. Les exercices sont de plus en plus difficiles. Pour finalement, ultimement, aller jouer dans un pit de sable. Je vais t'avouer que je pensais pas faire ça avec mon bistrame. J'ai beaucoup aimé ça. Pis c'était le fun d'avoir un groupe quand même plus petit, là. C'était vraiment le fun, pis très varié, très varié, là. Don Pronovo, ben, il est reconnu partout au Québec. Il y avait même des gens de la Gaspésie qui étaient venus pour la formation. J'ai beaucoup de choses appris, beaucoup de choses à corriger, pis à pratiquer encore et encore et encore. J'ai une maria. Fait qu'elle a fait un bon petit bout pour venir prendre ce cours-là. Pis pas déçu du tout du chemin. Vraiment bien. Beaucoup prendre le temps d'expliquer le pourquoi des choses. Pis je pense que c'est ça qui est important. De comprendre pourquoi qu'on fait tel et tel mouvement. Excellent. Ben oui, en fait, moi, j'en aurais encore. J'aime maîtriser ma moto. Je trouve que c'est le fun de pouvoir dire que j'ai un certain contrôle quand j'arrive vis-à-vis des obstacles. J'ai pas l'intention et la prétention de pouvoir faire vraiment du hors-route avec ma moto. Du vrai gros hors-route, là, comme les plus petites motos sont capables de le faire. Mais je vais être capable de pouvoir me sentir en confiance quand j'arrive dans des situations où je dois traverser quelque chose ou comme ça. Ou dans une longue randonnée de chemin de cravelle, ben si je prends un petit trait de quatre roues, je serai pas les quatre ailes. Je vais pouvoir me sentir à l'aise avec les bons jetiers. J'ai appris à ne pas avoir peur de ma moto. Ma révélation, là, c'est d'avoir pu lâcher, d'avoir conduit ma moto d'une main. Ça, ça a fait comme aïe aïe. Wow! Il est vraiment à sa place. Et puis, c'est quelque chose d'enseigné comme ça pour le loisir. Il est parfait. Vraiment, là, j'ai beaucoup apprécié. Je le recommande à tout le monde. À chaque étape, il y avait une partie théorique très bien décortiquée. Que tu sois visuel, auditif ou cérébral, c'est sûr qu'il s'arrangeait pour que tu comprennes. Ensuite de ça, il nous faisait une démo. Don, c'est un gars très calme, très patient. Puis ça, j'aime ça. Puis si on est un pour cinq cents, tu sors de là et c'est sûr que tu as appris quelque chose. Parce qu'on n'est pas là pour prouver rien à personne. On est juste là pour se dépasser. On a rencontré des gens très sympathiques, avec des niveaux différents, des styles de moto assez variés. Puis c'est important. Vous avez les motos pour le faire. Mais juste cet exercice-là. Je vous le dis, je n'exagère pas quand j'ai 50 % de votre pilota. Je passe par ça. Moi, mon but, comme Danny, c'est de faire des chemins de gravier. Ce n'est pas pour faire de la trail. Mais surtout pour ne pas me blesser. Mais quoi de mieux pour ne pas te blesser que de suivre une formation? À cette heure, je suis pas mal plus en confiance. Puis là, j'ai vraiment hâte de retourner dans Garnotte. En faisant de la multitude de travaux. En faisant de la pierre, il va aussi pour ne pas nous avoir pensé de pour ne pas nous. Tu sais comment si vous faites de l'arrivée ? C'est toujours le cas d'un droit. On a trois, c'est qu'il y a une fois. C'est un haut, c'est pas la même. Qu'est-ce que vous avez pensé. De rouler dans le sable et de ne pas lâcher le gaz parce que le derrière valse et de continuer ma trail sans tomber, je ne m'attendais pas à ça. Une fois que tu es en mouvement, il ne faut pas lâcher de toi, alors tu m'indiens, good? En commençant la journée, Don, la première chose qu'il nous a dit, c'est « faites travailler la moto à votre place ». Il nous a appris à ne pas forcer à prendre la moto, ça c'est une drette dans mes cordes. Je tiens à remercier Podium aussi pour la remorque, c'était le fun de pouvoir monter la moto sur un trailer. Ça m'a permis de pouvoir me lâcher l'ouche, sachant que je n'avais pas besoin de garder de l'énergie pour revenir à la maison. Vraiment une super remorque, merci Podium. Sous-titrage Société Radio-Canada